Les mecs, ils grèvent des cœurs, des mains, des poumons. Ils ne sont même pas précieux d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur. Ça me rend dingue ! Tu dis comme d'habitude, tu veux l'acheter, t'es pressée, tout ça. T'inquiète. Ah pardon, excusez-moi, j'ai dû faire une visite groupée, parce que j'ai pas eu le choix. Oh, salaud. C'était qui ? Le mec de mes 18 ans. J'ai un truc à te dire, maman. Là, maintenant, je suis enceinte. Quoi ? Déjà ? Non, mamie, bah... Ah non, commence pas avec ma vie. On pourrait aller faire les courses ensemble en même temps. Ça peut être sympa entre grand-mère d'aller chercher les petits. Dis-donc, il faut qu'on s'occupe des petits noms. Alors moi, j'ai pensé à grand-ma. C'est chic, non ? Et toi ? Mémé, tant qu'à faire. Après, je t'as pas changé. T'as toujours ce truc-là. Allez, passe. On fait une partouze ? C'est bon, là, ton petit cuir en cuivre, là. Pardon, madame. Bah, moi, je suis dans la restauration, mais je trouve plus de boulot. Parce que vous, les Blancs, vous découvrez la discrimination en vieille. Il faut qu'on divorce aussi, tiens. J'y pense. Excuse-moi, je pensais pas que ça ferait autant des faits. C'est la ménopole. Ça va ? On va faire un petit dossier. Puis en plus, vous avez un super nom. Aurore Tabor. Tabor, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou, en fait. Aurore Plou. C'est le nom de mon mari. 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 Sous-titrage ST' 501